salut les gens bienvenue sur la chaîne le passion et bienvenue dans le sud alors aujourd'hui une nouvelle vidéo éphémère sur l'impression 3d résine bah oui éphémère parce que dans deux trois ans plus personne ne regardera cette vidéo elle sera obsolète parce que les constructeurs ils ont sorti encore de nouvelles imprimantes chez lego on sera à la mars 24 chez annie cubique chez la méga ultra giga ou alors chez lego ils auront éclusé tous les noms de planète jupiter saturne ils en seront au soleil ils nous proposeront une imprimante qui sera capable d'imprimer une pièce d'un mètre cube en trois minutes trente donc bon revenons au présent parce qu'aujourd'hui pour l'instant le modèle que je vais te proposer est un des derniers modèles de chez elego cette mars 4 ultra alors pourquoi ce modèle et pourquoi maintenant et bien tout simplement parce que vous êtes très nombreux à me demander régulièrement vers quel modèle se tourner lorsqu'on est débutant et qu'on veut se lancer dans l'impression résine alors moi personnellement je ne peux te parler que de ce que je connais et te partager les choix que j'ai fait jusqu'ici donc si tu me suis sur la chaîne tu sais que personnellement en termes d'imprimantes 3d résine je suis équipé d'une photon mono x depuis plusieurs années et depuis pas très longtemps d'une m5s toutes deux de chez annie cubique alors je te cache pas que mes choix ont toujours été confrontés avec des modèles de chez elego et encore une fois comme je te le répète en permanence on adapte le choix d'un équipement en fonction de son besoin et personnellement dans mes applications je me suis toujours orienté vers des modèles d'imprimantes avec des volumes d'impression moyen mais régulièrement j'imprime des petits objets ou des petites pièces qui pourraient l'être largement avec une machine comme celle ci et même dans mes applications c'est 90% du temps donc si tu décides de te lancer dans l'impression résine ou même dans l'impression 3d en général c'est toujours de te demander ce que tu veux en faire et aussi quel est ton budget parce que si ton désir c'est de te lancer directement dans la confection de statut grand format grand modèle et bien si tu es débutant c'est vraiment pas une voie vers laquelle je vais t'orienter dans un premier temps j'ai envie de te dire fais d'abord tes armes sur une imprimante de plus petits modèles ne serait ce que pour appréhender les logiciels de slice les logiciels de préparation la mise en place des supports pouvoir répondre et être confronté aux problèmes quand tu fais des grandes pièces et ben de l'effet ventouse bref il ya tout un tas de problèmes que tu peux éviter et que tu vas pouvoir comprendre et appréhender mieux sur une imprimante de plus petits modèles mais si tu veux t'orienter directement quand même dans une imprimante grand format et ben chez annie cubic tu as la m3 max ou la jupiter chez lego bon après il faut avoir le budget parce que c'est des imprimantes qui tapent quand même dans les 1000 euros chacune quand tu as vu d'ailleurs les deux modèles que je t'ai proposé ben ces deux modèles des deux marques dont je te parle depuis tout à l'heure à annie cubic et lego bon bah c'est deux quand même grosse référence sur le marché de l'impression résine bon bah ils ont tout fait pour ils sortent régulièrement des nouveaux modèles qui se tirent la bourre en permanence au niveau des fonctionnalités des bon des vitesses d'impression c'est pour ça que me vient rapidement ces deux modèles à l'esprit donc qui dit grand format dit pas le même budget en termes d'achat de la machine mais pas le même budget non plus en termes de consommables ou en termes de post traitement bah oui parce que si tu veux imprimer une petite pièce comme ça sur une imprimante grand format tout de suite il va falloir y mettre au moins un litre de résine faut avoir le niveau requis quand tu veux prendre un bain il vaut mieux utiliser une baignoire qu'une piscine où il faut y mettre 10 mètres cubes avant de pouvoir tremper ton cul bon ben là c'est pareil il faut le niveau requis de résine avant de pouvoir commencer à imprimer donc ensuite le nettoyage quand tu as imprimé une petite pièce comme ça et qu'il faut tout nettoyer à la fois le plateau et le bac en résine et que tu vas pourrir ton alcool ipa aussi voilà donc c'est aussi pour d'autres applications donc vraiment pose toi la question de ce que tu veux en faire vraiment et encore une fois ne te laisse pas non plus influencé par les volumes d'impression parce qu'il existe toujours des solutions comme par exemple et ben couper un fichier stl que tu veux imprimer en deux en trois en quatre les imprimer séparément pour pouvoir et ben les recoller les assemblés par la suite tiens d'ailleurs je t'ai déjà fait une vidéo sur le sujet je te mets le lien par là tire à voir donc compte tenu de tout ça de toutes ces interrogations et de tout ce dont je viens de parler juste avant j'ai eu l'idée de vouloir te présenter un des derniers modèles de chez l'ego alors j'ouvre aussi une petite parenthèse très importante pour moi que j'ai envie de te dire aussi c'est que je suis sollicité très régulièrement pour faire la review de produits divers et variés et que je refuse aussi très souvent parce que je ne suis pas et je ne veux pas devenir une chaîne de télé achat pour te présenter un truc en te disant que eh ben c'est mieux que celui que je t'ai présenté juste avant non et que si je décide de tester de faire une review sur un équipement pour te faire part de mon avis de te partager mon expérience c'est que j'y trouve un réel intérêt ou une vraie plus-value par rapport à d'autres et que je l'aurai potentiellement acheté et que je peux te le recommander c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de recevoir aussi ce modèle de la part de geek buying donc encore un grand merci à eux ce modèle de chez l'ego parce qu'avant même d'accepter de la recevoir je regardais divers modèles et déjà je l'aurai un peu sur cette machine là parce que selon moi c'est le meilleur rapport qualité prix avec toutes les caractéristiques elle présente qui pourrait intéresser un débutant qui voudrait se lancer dans l'impression résine alors je te donne tout de suite le prix comme ça tu seras plus attentif aux caractéristiques que je vais te décliner par la suite 279 euros et en plus je crois que c'est sur ce site d'achat là qu'elle est le moins cher mais en plus je les ai sollicités pour essayer d'avoir un code promo pour que tu puisses la payer encore moins cher je te mettrai bien évidemment tout ça dans la description de la vidéo bon avant de parler des caractéristiques ben regarde déjà tu as vu le look moi je la trouve plutôt sympa plutôt élégante alors c'est pas un gage ni de fiabilité ni de bon fonctionnement mais personnellement je la trouve plutôt jolie alors première caractéristique son volume d'impression on vient d'en parler je vais te le représenter tout de suite avec son plateau d'impression le plateau tu vois quinze centimètres et demi par environ huit centimètres de large sur une hauteur de 16 centimètres et demi alors tu vois déjà c'est un beau volume pas de raison que tu puisses pas imprimer tout un certain nombre de choses dans ce volume là alors tiens je te parle tout de suite du plateau tiens regarde je te montre gravure au laser sur le plateau toi alors il ya un film de protection qu'il faut bien évidemment enlever avant de procéder à ta première impression je dis ça je dis rien et j'avais pas enlevé l'adhésif du plateau je savais même pas que ça pouvait marcher avec l'adhésif sur le plateau il est bon il est bon c'est dit je continue avec ce plateau et bien contre toute attente un élégaux a laissé tomber le système de mise à niveau du plateau tu verras je vais te montrer si tu es débutant je t'expliquerai après et bien jusqu'ici il mettait une rotule qu'il fallait et bien positionner quand tu fais ta mise à niveau du plateau et ensuite serré avec une clé btr donc moi déjà ça à l'origine même si je lorgnais sur les machines mars et bien quelque part venant d'une formation mécanique ben moi serré une rotule comme ça pour quelque chose qui ne devait pas bouger après avoir fait une mise à niveau je trouvais ça gênant moi ça me plaisait pas trop c'est pour ça aussi que je m'étais tourné vers des modèles annie cubique et voilà pour le coup même principe que chez annie cubique c'est il ya quatre btr deux de chaque côté dans des lumières tu rends ton plateau libre une fois que tu as envoyé ta machine en point zéro on met la feuille de calibration la feuille de mise à niveau dessous entre le plateau et l'écran je vais te montrer on appuie et puis on resserre en croix les quatre btr et une fois que c'est fait c'est fait donc selon moi très bon point d'avoir opté sur ce serrage de mise à niveau du plateau alors petite parenthèse il ya des ondi qui disent oui mais dans le temps la résine elle va se mettre dans les btr et puis on n'arrivera plus à desserrer écoute j'ai envie de te dire ça ça passe jamais aux uv il n'y a aucune raison que la résine durcisse même dans les trous des vis s'il en restait et puis dans tous les cas si tu fais comme moi et moi je t'encourage à le faire c'est de nettoyer régulièrement tes équipements dans ton bac wash and cure de nettoyage à l'alcool moi ma photon mono x depuis quatre ans j'ai pas une goutte de résine dans mes btr et si je prends la clé je les dessert quand je veux il reste pas un poil de résine donc je sais pas d'où sortent ces rumeurs en tout cas moi ce que je peux te dire c'est que ça personnellement je préfère ce moyen de fixation à une rotule qu'on sert avec une voire deux btr alors deuxième caractéristique c'est qu'elle est dotée d'un écran 9k 8520 par 4320 pour te faire un parallèle si tu as une télé hd c'est 1920 par 1080 donc tu vois un peu la résolution 18 microns de résolution cet écran 9k il est lui même protégé par un écran vert trempé anti rayures 9h donc tu vois il y aura même pas besoin d'y mettre une protection d'écran par dessus la protection d'écran qui a c'est juste pour la livraison là le film ça c'est ce n'est pas une protection c'est juste un film pour l'envoi de la machine alors encore une fois 9k ce sera à condition que les fichiers que tu veuilles imprimer aient été créés avec une telle résolution parce que si tu as regardé la review de ma m5s qui est 12k quand je te mets le lien de la vidéo par là où j'avais imprimé un fichier de chez loot studio où je suis abonné et que je l'avais comparé avec une impression réalisée par ma mono x qui n'est que 4k et bien la différence au niveau du résultat d'impression était pas flag flag autre caractéristique importante qui va t'intéresser sa vitesse d'impression ils annoncent sur le papier du 150 mm à l'heure je sais pas si tu te rends compte mais on est quasiment sur la hauteur de son volume d'impression alors j'imagine que c'est à une résolution comme pour la m5s où c'était marqué dans les petites lignes mais là j'ai pas noté les petites lignes je les ai vu nulle part mais j'imagine que c'est une résolution à une hauteur de couche en tout cas de 100 microns bien évidemment et bien pour ça comme pour la m5s et bas son bac à résine est équipé d'un film acf qui va aussi minimiser diminuer l'accroche pour l'arrachement des couches un fraîchement durci 1 de couches de résine pour pouvoir se décoller facilement pour pouvoir augmenter sa vitesse d'arrachement parce que une nouvelle fois la durée d'exposition aux uv c'est pas là dessus que ça va se jouer je crois qu'on sur les profils d'impression on va être sur du 1,8 secondes donc même pareil que ma photon mono x même temps d'exposition en revanche on va jouer sur sa vitesse de déplacement en montée et en descente c'est là où on va gagner du temps un rail linéaire ben ça suffit pour ce volume d'impression là il n'y avait pas besoin d'en mettre deux donc très bien sur l'axe z je reviens sur le bac en résine alors un seul bec verseur ils en ont pas mis dans les quatre angles avec aussi l'indication de niveau max que d'un seul côté donc bon il n'y aura pas de polyvalence pour pouvoir mettre ton bac à résine un seul sens mais ça j'ai envie de te dire c'est du détail donc une vitesse d'impression très rapide d'où le nom ultra d'ailleurs pour ce modèle là donc il va falloir employer de la résine rapide mais tu n'es pas obligé d'utiliser encore une fois de la résine rapide avec ce modèle tu pourras très bien utiliser de la résine standard il est possible d'imprimer très vite en utilisant un film acf avec ce modèle et de la résine rapide si tu as une lamborghini tu peux aussi rouler à 60 à l'heure tu peux aller plus vite voilà c'est pareil ensuite au niveau de l'écran de contrôle et ben c'est un pavé tactile capacitive de quatre pouces donc très largement suffisant on verra si les menus sont intuitifs mais j'ai aucun doute là dessus et ensuite qu'est ce que tu vois le bouton de mise en service et le port usb en façade mazel tov où est l'ingénieur qui a pondu cette machine que je l'embrasse et puis qu'elle est équipée également d'un module wifi alors moi tu sais les modèles wifi avec ses imprimantes c'est soit je peux envoyer directement depuis mon pc sur l'imprimante via le slicer ou via une interface web soit je m'en servirai pas parce que s'il faut installer une appli différente ou passer par un cloud de la marque oubli moi ça sera l'utilisation de la clé usb en plus celle là elle est facile d'accès elle est en face avant donc ça ira très bien comme ça donc pour l'instant je ne sais pas on verra si je l'utiliserai ou pas dans la suite de cette présentation alors je vais rapidement te montrer ce avec quoi elle était livrée et tu vas voir qu'ils sont paradins pour le coucher légo et puis ensuite on passera à la mise en service aux réglages et à la première utilisation alors et bien le bloc d'alimentation secteur avec bien entendu la fiche europe les clés de serrage un petit jeu de clé de btr qui va nous servir à faire notamment la mise à niveau du plateau une spatule en fer pour décoller les pièces du plateau une spatule en plastique et bien pour nettoyer ton bac en résine lorsque tu veux reconditionner la résine dans tes bouteilles à ce titre et bien tu vois ils sont paradins parce qu'il ya au moins une dizaine de filtres tu vois sont des filtres que tu vas mettre dans un entonnoir avec un petit ami au bout de sorte à ce que si jamais tu as procédé à l'enlèvement de tes supports avec une pince qu'il y en a un qui a sauté qui a atterri dans ton bac de résine tu sais c'est comme l'effet papillon ça et que tu remets tout ça dans ta bouteille sans le filtrer et maintenant il se pourrait que lors de ta prochaine impression et bien tu viennes appuyé avec ton plateau sur ton film et que tu pourrais l'endommager ou le percer ça serait encore plus dramatique tu foutrais de la résine de partout donc quand même des filtres un sachet avec des gants latex de masques un bon il ya plus le covide mais bon on te met des masques ils sont prévoyants dans tout ça alors là aussi tu vois un filtre alors parce qu'à l'intérieur de la machine il y a un port usb où on va pouvoir tu vois ça marche sur un port usb bon c'est ni plus ni moins qu'un petit ventilo d'ordi qui marche en usb en 5,5 volts avec une cartouche de filtres à charbon donc moi là jusque là je suis pas persuadé de l'efficacité de ce genre de filtres ni dans l'utilisation bon après ça tu feras un peu comme tu veux il y est je le mettrai mais bon c'est pas quelque chose qui ferait mon choix de ces modèles plutôt qu'un autre les deux vis bien entendu de fixation du pack en résine sur la machine comme d'habitude alors là aussi j'ai lu que bon pas facile d'emploi bon moi je trouve qu'elle ressemble à toutes les autres vis de fixation des autres plateaux je sais pas des fois les gens qui critiquent comme ça s'ils ont réellement vu d'autres modèles bon là l'antenne conviendra visser dessus et puis on verra son utilisation la carte de leveling pour faire le niveau du plateau et puis une clé usb donc qui doit contenir tout un certain nombre de choses peut-être le manuel d'utilisation les fichiers test avec une notice et bien une nouvelle fois en anglais bon bah c'est pas bien grave de toute manière on va pas l'utiliser parce que j'ai dans l'idée que si tu regardes je vais tout montrer et il y aura rien de bien compliqué alors avant la mise en route on enlève quand même les films de protection que ce soit sur l'écran sous le bac de résine et bien évidemment sous le plateau et ensuite et bien après l'avoir raccordé au secteur je procède à sa mise en route le logo et l'égo avec un menu on nous propose tout de suite soit d'imprimer soit les outils soit le système alors une fois qu'on arrive sur ce menu on peut tout simplement déjà aller dans réglage pour choisir la langue française qui est disponible ensuite revenir on s'occupera du wifi plus tard aller dans les outils pour passer en manuel on va monter tout de suite l'axe z de 50 mm vers le haut comme tu peux le voir ça monte de sorte à avoir suffisamment de place pour pouvoir faire le nivelage du plateau je vais remettre un petit coup comme ça on sera au moins à 10 cm un deux fois 50 mm on procède ensuite au réglage du niveau du plateau alors on insère tout simplement la feuille level une carte sur l'écran on se munit de la clé btr qui va bien on desserre les vis qui maintiennent le réglage actuel du plateau tu vois ils sont dans des il y a des lumières ici donc on va rendre libre la bride reliant le plateau à l'axe z de sorte à ce que le plateau puisse bouger comme ceci donc le principe on va mettre le plateau en place sur la machine on va serrer ici avec la vis de fixation le plateau étant bien libre on va demander à la machine de faire son retour à zéro et maintenant ensuite et bien comme le plateau est libre elle est censée être en position 0 et bien j'appuie tout simplement fermement sur le plateau tout en resserrant en croix les vis de serrage normalement je peux enlever la feuille en sentant une légère résistance comme lorsqu'on fait un nivelage du plateau avec une imprimante filament quand on sent que la feuille frotte légèrement sur la buse et ben là c'est pareil là tu vois on sent que la feuille accroche elle n'est pas libre libre je pense que le réglage est correct on peut donc à présent enlever la feuille et ensuite définir dans le menu ici que le z est égal à 0 et je confirme une fois que notre aide est bien défini à 0 on va repasser en manuel on va monter simplement deux fois sur deux impulsions le plateau par rapport à l'écran pour vérifier son bon fonctionnement pour ce faire je vais tout simplement de nouveau dans le menu et je vais regarder l'exposition à l'écran dans ce menu j'appuie tout simplement sur texte et je vois le logo tel qu'indiqué sur la notice et les go technologies avec le site des lego.com qui s'affiche ça me témoigne donc bien du bon fonctionnement de l'écran et des led uv une fois fait je suis prêt à imprimer il me suffit tout simplement de positionner et bien mon bac à résine avec l'inscription niveau max à l'arrière et de mettre les deux vis de fixation de chaque côté je peux bien entendu plug et le filtre fourni dans le connecteur usb situé à l'arrière de la machine ici à côté de la colonne z il suffit de le positionner dessus et de l'enclencher on peut bien évidemment également visser l'antenne ou ici sur son connecteur à cet emplacement alors tu as vu qu'il n'y avait vraiment rien de bien compliqué pour la préparation la mise en route et les premiers réglages à faire sur cette petite machine donc maintenant et bien ce que je te propose c'est que je trimballe tout ça dans mon bureau et on va l'essayer alors tu vois j'ai déménagé la machine et bien pour le réglage maintenant du wifi ce qu'on va faire c'est que il suffit d'aller tout simplement sur wifi de faire mouliner pour qu'il te trouve ta box et ensuite de renseigner classiquement le mot de passe on va pouvoir ensuite aller dans les paramètres système et l'ip de la machine on la relève ici mais je te le dis tout de suite si tu tapes cette adresse ip dans ton navigateur web et bien tu vas avoir une page où le serveur est introuvable donc tu ne peux pas accéder à la machine directement avec un navigateur web en revanche le fait d'avoir renseigné le wifi je pense qu'on va pouvoir directement envoyer le fichier depuis le slicer litchi slicer alors pur fruit du hasard il se trouve que ben tu vois de la résine rapide annikubic et ben j'en ai presque plus tu vois il me reste une demi bouteille et en farfouillant sur le net et ben je suis tombé sur une bonne offre qui proposait 5 litres je crois que c'était directement chez le sur le site de elego et ben de la résine rapide de chez elego alors je me suis dit ben pourquoi pas la commander alors et ben j'ai tout simplement pas envie d'utiliser la résine de chez elego moi je suis un peu testeur aussi donc je vais tout simplement utiliser la résine rapide de chez annikubic dans cette machine et puis et ben celle ci je l'utiliserai aussi sur la m5s et puis on verra ce que ça dit mais en tout cas là je vais utiliser tout simplement celle ci dans le bac alors tiens petite parenthèse aussi au niveau des résines parce qu'il y en a plein qui posent des questions quels paramètres utilisent pour de la résine standard ou de la résine rapide alors ça j'ai envie de te dire chaque résine à ses propres paramètres parce qu'il y en a qui vont demander selon les marques plus d'exposition aux uv d'autres un peu moins peut-être elles seront un peu moins fluide donc il faudra aussi jouer sur la vitesse de déplacement du plateau bref là pour ça il ya des gens comme mon poteau kevin de la chaîne 3dk maker tiens je te mettrai le lien dans la description alors lui aussi si tu veux voir des impressions de grosse statue qui fait avec sa m3 max tu vas te régaler et ben lui souvent ils testent des résines tiens d'ailleurs magie du montage on va aller le déranger on va voir ce qu'il fait ah tiens salut olivier comment ça va salut kevin et ben justement j'étais en train de parler de toi et ben moi je suis en train de faire la review de la mars 4 ultra et je voulais savoir ce que tu étais en train de faire comme tu peux le voir je teste différentes résines pour comparer leur résistance et leur souplesse et des fois les résultats sont assez surprenants ah ok ben tu vois quand je te dis qu'il est toujours en train de tester des résines bon et ben écoute moi je continue le test de cette mars 4 ultra et puis je te dis à la prochaine ok salut olivier à la prochaine bon donc et bien on se trouve bien la bouteille de résine rapide je verse bon je vais imprimer une figurine de 32 millimètres donc il n'y a pas forcément besoin d'aller jusqu'au niveau max et puis ensuite et ben je vais voir sur litchi slicer pour voir si on peut envoyer directement le fichier slicer ou si je dois le mettre sur ma clé usb on va voir ça comment ça se passe alors pour ajouter tout simplement cette imprimante dans le logiciel litchi slicer ont bien on va tout de suite sur imprimante alors moi tu vois je l'ai déjà ajouté mais je vais te montrer la procédure à effectuer il suffit de simplement ajouter une imprimante de choisir une imprimante 3d résine d'aller dans la marque ici et on voit que la lego mars 4 ultra est disponible il suffit ensuite uniquement de cliquer dessus pour l'ajouter ici en cliquant sur l'onglet paramètres et bien elle on peut détecter que l'imprimante est sur le réseau après avoir bien évidemment configuré la liaison wifi sur l'imprimante il suffit de cliquer sur scanner et ça va nous trouver tout seul l'imprimante il suffit ensuite de cliquer sur ok alors je coupe volontairement maintenant pour te faire un résumé parce que j'ai rencontré plusieurs déboires au niveau de paramétrage de la résine parce que moi je me suis dit que j'allais mettre et bien grosso modo les mêmes paramètres résine que ce que j'avais mis sur la m5s en résine rapide et ben ça n'a pas fonctionné du tout j'ai lancé un print d'une petite figurine je te montrerai après mais deux heures d'impression pour une figurine qui fait environ 40 mm on est loin d'un fonctionnement rapide alors à force de chercher d'essayer de modifier ou ça ne me diminuait pas ce temps d'impression malgré des vitesses élevées et bien j'ai fini par installer le logiciel voxel dance tango oui c'est comme ça qui s'appelle qui est fourni sur la clé usb de la machine de même que si tu boxe il n'y aura pas de soucis tu auras les profils pour aller voir et bien les paramètres résine qui était proposé avec cette machine et les retranscrire directement dans l'itchi et là et bien comme par miracle j'ai eu un temps d'impression d'une heure une heure deux minutes je crois pour cette figurine et là on est vraiment sur un fonctionnement d'impression rapide alors autre particularité dont je me suis aperçu avec ce slicer voxel dance tango et bien c'est que une fois installé et bien tu vas pouvoir sélectionner trois profils de résine à la fois un profil de résine avec une impression standard des vitesses de déplacement standard mais il propose aussi un profil d'impression résine standard avec un fonctionnement rapide ce qui te permet un peu de gagner du temps ils ne font qu'augmenter le temps d'exposition aux uv qu'il passe à trois secondes et demi mais ça fait gagner du temps en termes de vitesse de déplacement par rapport à un fonctionnement classique avec des vitesses de déplacement classique et puis bien évidemment un profil d'impression à résine rapide et bien entendu et bien je vais te partager ces trois profils de résine que j'aurais retranscrit moi dans l'ichi slicer parce que c'est le slicer que j'utilise par défaut une autre fonctionnalité que j'avais vu sur le site des lego à propos de cette machine et que je n'ai pas retrouvé sur le slicer lichi slicer mais qui est bien présent sur les deux autres et bien c'est le choix du mode d'impression disponible avec cette machine on doit pouvoir choisir un mode statique un mode dynamique ou un mode smooth alors je t'avoue que après avoir jonglé sur ces trois paramètres en essayant de slicer une pièce et bien je n'ai pas vu que ça occasionner une modification que ce soit dans les paramétrages de résine tant en vitesse qu'en durée d'exposition ni même ça influencé le temps d'impression je pense alors ça si toi tu sais ben dis moi tout ça dans les commentaires je ne fais qu'une supposition et je me dis que peut-être ça gère des vitesses adaptatives peut-être en fonction du nombre de pixels à traiter à durcir et que ben selon le nombre de pixels s'il est élevé à faire sur une couche et bien que ça va jouer sur la vitesse pour essayer de ne pas avoir de fail tu vois et de se dire là il ya quand même pas mal de surface à décoller donc et ben je vais pas y aller aussi vite que la couche d'avant je vais adapter ma vitesse pour le décollement je ne sais pas ce n'est qu'une supposition donc encore une fois si toi tu sais dis nous tout ça dans les commentaires le fait est que ce choix de mode d'impression et ben n'est pour l'instant pas disponible sur litchi slicer et j'ose espérer qu'à l'avenir y aura peut-être une mise à jour qui ne pourra nous faire prendre en compte ce choix des trois modes dans tous les cas après avoir retranscrit le profil d'impression de résine rapide dans litchi slicer et bien on repasse sur l'ordi je te montre les paramètres de tout ça et on relance un print qui cette fois ci me satisfait davantage puisque pour l'impression de cette figurine on est passé sur une heure d'impression alors pour le test plutôt que d'utiliser les fichiers qui sont disponibles sur la clé usb mais moi j'ai tout simplement importer une figurine comme ceci avec sa base dans la préparation je me suis contenté de sélectionner les supports fins et de faire générer les supports automatiques c'est tout ce que j'ai fait et ensuite dans l'export et bien tu vois que maintenant d'avoir renseigné le wifi et bien ce qui a de bien c'est que soit on peut l'exporter le fichier sur l'ordinateur ou envoyer via internet à l ego mars 4 ultra le fichier envoyer et imprimer alors on peut soit l'envoyer comme ça il sera disponible dans le fichier local de l'imprimante ou l'envoyer et l'imprimer tout de suite alors eh bien écoute je vais l'envoyer je peux changer le nombre je vais pas changer non je clique tout simplement sur ok ça commence par faire le slice exactement de la même manière que si je l'avais exporté sur l'ordinateur l'envoi à l'imprimante est en train de s'effectuer et comme tu peux le voir et bien le fichier a bien été transmis à l'imprimante le plateau descend alors j'en profite aussi pour te dire je sais pas si tu l'entends tu vois j'ai le micro à côté c'est une machine très silencieuse pour le coup on l'entend quasiment pas alors tiens je te montre tu vois deux heures d'impression une heure d'impression alors ben ça c'est la dernière en date j'espère que tu vois bien et bien autant de détails de qualité de détail que celle qui a été imprimé en deux heures toi celle là deux heures c'est là une heure même figurine tiens alors tu vois je t'ai pas montré non plus l'interface bon j'ai relancé un print avec des pièces un peu plus grosses et comme tu peux le voir 1h38 d'impression pour pareil une petite hauteur comme ça parce que j'ai incliné les pièces c'est juste pour te montrer un peu l'interface tu vois bon bah tu as le nom du fichier tu as le temps d'exposition normal le temps d'exposition du fond la hauteur d'impression à l'instant t 1 bien évidemment que ça va se modifier au fur et à mesure que ça va imprimer mais il ya quand même tout un certain nombre de choses indiquées sur cette tu vois 63 mm de hauteur donc une heure 38 d'impression pour 63 mm en résolution de 50 microns tu as aussi la possibilité de pouvoir reprendre des réglages en cours d'impression alors bon bah ça ça peut être sympa mais moi ce que je te conseille c'est que pour l'instant de ne pas y toucher surtout si tu ne maîtrise pas ce que tu fais et puis qu'est ce qu'on a d'autre bah tu vois le temps d'utilisation et le temps restant alors ça aussi c'est bien une interface plutôt sympa ici bah tu vois c'est l'interface qu'on a lors de l'impression avec une espèce de contours c'est une minuterie à chaque fois pour chaque coopération bombe 1270 couches à 50 microns toi une heure trente une heure trente je te montrerai bien entendu le résultat de ces prints et ben dans la conclusion alors autre petite fonction bien sympathique aussi avec ce logiciel parce que si tu n'as pas ton pc où tu prépares tes fichiers slice et dans la même pièce que là où tu as ton imprimante et que tu as paramétré la liaison wifi et bien c'est qu'ici en cliquant ici bien tu vois l'état d'avancement de ton impression et ça c'est aussi fort sympathique tu n'as pas besoin de te rendre directement sur ta machine alors tu vois je te montre voilà tu vois des figurines avec leur base une heure trente d'impression pour cette hauteur là alors tu vois zéro fail avec ce profil de résine rapide et ben je vais procéder maintenant au nettoyage de tout ça tu vois avec ma petite fontaine d'alcool je t'ai partagé la fabrication de ça de prélavage et ensuite je mettrai tout ça dans mon wash and cure mais en tout cas là pour l'instant et ben je peux procéder un prélavage de tout ça nettoyer un peu tout tu vois même le plateau à décoller les pièces et tu vois une fois que c'est décollé un petit coup de lavage de prélavage et ensuite eh ben on met ça dans le wash and cure et je continue de nettoyer mes pièces tu vois que quand c'est bien débarrasser de la résine et ben je peux le mettre ensuite en nettoyage final dans le gros wash and cure mais au moins j'enlève le plus gros de la résine ce qui va participer à conserver le plus longtemps possible mon alcool de nettoyage final le plus propre possible alors tiens j'en profite aussi puisque j'ai vu qu'il y avait une touche mise à jour et maintenant qu'on a réglé le wifi et bien je propose de voir réseau mise à jour et bien on va voir fonction non supporté d'accord et là qu'est ce qu'ils ont dit clé usb non insérée et ben écoute on peut pas faire une mise à jour par exemple de firmware directement sur le réseau fonction non supporté bon ben écoute c'était à tester alors en conclusion que te dire de plus sur cette petite machine mars 4 ultra de chez elego alors je ne sais pas si c'est vraiment la peine d'énumérer des points positifs et des points négatifs parce que comme tu l'as vu bien entendu en faisant abstraction de son volume d'impression qui sera adapté ou non à ce que tu veux faire d'une imprimante 3d résine mais c'est une imprimante de très bonne résolution 9k qui imprime vite de manière silencieuse que tu peux envoyer tes fichiers en wifi depuis ton pc jusqu'à l'imprimante de surcroît elle a son bouton d'alimentation et la clé usb en façade qu'elle nécessite une installation très simple et qu'elle est très facile d'utilisation alors en point négatif on pourrait dire que c'est bien dommage qu'on puisse pas par exemple mettre à jour le firmware en réseau depuis la machine et qu'il faille absolument le faire depuis une clé usb donc et bien cette procédure je l'ai pas encore fait ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo que bien évidemment je te partagerai dans tous les cas c'est une imprimante que je te recommande vraiment si tu es débutant et que tu veux te lancer dans l'impression résine ou si tu es déjà détenteur d'une imprimante résine grand format ou moyen format comme moi c'est le cas et venir la compléter avec cette imprimante qui permet régulièrement d'imprimer des pièces de plus petite taille et qui te facilite comme tu l'as vu et bien le nettoyage le post traitement etc et tout ça pour un prix qui selon moi est le meilleur rapport qualité prix sur ce type d'imprimante là 279 euros au moment où je tourne la vidéo et comme je te le disais bien évidemment si j'arrive à récupérer un coupon de réduction supplémentaire tu pourras retrouver tout ça dans la description de la vidéo donc je te mets bien entendu les liens où tu pourras te la procurer et n'hésite pas à aller voir également et bien tous les coupons de bon plan les coupons de réduction de tout ce que je te présente sur la chaîne et n'hésite pas aussi à aller voir les playlists parce que toutes les vidéos de tout ce que je te présente sur la chaîne et bien je classe ça en playlist pour ceux qui sont plus intéressés pour le bricolage sur les dioramas sur la peinture de figurines sur l'impression 3d sur le laser bref tu pourras retrouver aussi tout ça sur la chaîne sous forme de playlist et bien j'espère avoir fait au mieux pour te présenter cette petite machine de chez lego dont sincèrement je suis vraiment très content et comme d'habitude et bien si tu as apprécié cette présentation et bien je compte sur toi pour récompenser mon travail avec un petit pouce et à me le dire dans les commentaires ça fait toujours plaisir à partager sur tous tes réseaux la vidéo parce que ça pourra peut-être aussi intéresser quelqu'un si toi tu ne l'es pas tu peux toujours aussi t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos que tu peux toujours aller checker les anciennes tu pourras trouver ça utile divertissant enrichissant et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut les gens